bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne apprentissage pour tous au cours de ce tito nous allons apprendre ensemble comment faire un calendrier sans macro sans avoir recours à un code quelqu'un dont dont vba alors commençons dans le bit du sujet ce tito consiste à reproduire ces calendriers ici nous avons mis le mois dans cette cellule nous avons mis une liste déroulante si on clique on prend par exemple le mois en cours c'est mars et l'année en cours c'est 2020 vous voyez dès qu'on sélectionne soit le mois ou bien l'année ça change automatiquement et qu'est ce que vous remarquez vous remarquez que dès que le mois passé les jours du mois passé et ce jour se met automatiquement avec un fond sont des mêmes avec les jours du mois suivant c'est même pas avec automatiquement avec un fond sont également et le jour d'aujourd'hui la date d'aujourd'hui la cellule qui contient la date d'aujourd'hui c'est mais avec un remplissage vert dans tout ça on doit voir ça je vous signale restez restez jusqu'à la fin de ce tito car aujourd'hui on doit beaucoup découvrir on doit beaucoup exploiter plusieurs formules dans excel pour commencer ça c'est ma base des données là où je dois configurer tout ici j'ai préparé un petit tableau là où j'ai mis les jours j'ai écrit lundi et ensuite la petite flèche apparaît la petite la petite croix noire apparaît une fois que ça paraît je vais incrémenter ça veut dire je dois tirer vers la droite des mêmes avec janvier les mois j'écris janvier la petite flèche noire apparaît la petite croix noire apparaît je tire vers les bas et automatiquement lui il doit incrémenter il doit écrire janvier février mars avril architecture ici vous voyez bien que janvier correspond au premier mois février au deuxième mois mars au troisième mois architecture ici nous avons les années les années j'ai commencé à partir de 2000 jusqu'à 2120 mais vous pouvez vous arrêter par exemple vous pouvez écrire 2000 ensuite vous incrémenter vous tirez vers les bas jusqu'à 2000 je ne sais pas combien vous mettez jusqu'à 2020 par exemple 2029 ça dépend de vous donc moi je l'ai déjà fait du coup je vais garder ce que j'ai ici ensuite commençons pour commencer on doit créer une nouvelle feuille je clique sur ce bouton plus ensuite on aura besoin des neuf de cette colonne donc vous pouvez commencer par tout vous voulez donc moi pour des raisons de l'espace je peux venir si j'ai besoin des sept colonnes donc de cette colonne et cette ligne d'accord donc ensuite je dois augmenter la taille afin qu'on voit tous ce qu'on est en train de faire je augmente ok il faut que j'augmente la taille je viens au niveau de la police je clique ici là je mets toutes les bordures en mettant toutes les bordures ici je dois je sélectionne ça je dois fusionner là demain je fusionne je peux centrer là aussi je centre ensuite les deux cases là de deux cellules je fusionne une fois que c'est fusionner je me mets ici au coin ici il y a la croix noir qui apparaît et je m'arrête ici du coup ça prend le même effet donc là je me centre ici vous voyez ça se présente lundi, mardi, mercredi jusqu'à donc c'est juste les trois premières lettres des lignes donc c'est qu'on doit faire on peut renommer la fille calendrier une fois qu'on a renommé je viens ici je peux augmenter un peu cette cellule ensuite ici j'ai sélectionne ça là je mets un clic droit je viens au côté des lignes je mets par exemple à je peux laisser je peux mettre par exemple à 20 et je mets entrer ici je sélectionne tout je mets clic droit largeur des colonnes je mets par exemple à 10 vous voyez dès que ça se présente d'accord ici je vais mettre une formule donc pour faire si vous voyez il y a une formule ici parce qu'on veut juste prendre les trois premières lettres des lignes donc pour ce faire on clique ici il faut qu'on clique on met égal la formule on va être sur gauche donc dès que gauche apparaît on double clique on dit lui nous demande les tests le test se trouve vous se trouve dans notre paramètre donc les paramètres ici donc on vient ici on clique sur les lignes et on met point virgule ok on met point virgule et on met trois on ferme la parenthèse on met entre vous voyez du coup c'est juste il prend lignes les trois donc lundi c'est ce qu'elle est donc c'est ce qu'on a fait et ensuite à partir de là je clique ici et la petite la petite croix noire apparaît je glisse vers la droite une fois que je glisse tout s'est fait automatiquement je centre et je sentez une fois que je sente je vais faire la mise en forme des mes cédés je viens je clique ici soit sur la petite flèche ici et l'angle au coin ici ou bien ici ça dépend de vous donc vous venez ici sur remplissage je prends motifs et textures une fois arrivant là j'ai ici je prends les couleurs qui m'apparaît d'être des bonnes couleurs donc il m'intéresse vous aussi vous pouvez choisir vos propres couleurs donc ici moi par exemple je peux prendre je peux laisser des couleurs parce que ça me plaît bien et j'ai fait ça une fois je mets ok vous voyez comment ça se présente je sélectionne tout je viens au niveau des acquis là la police je vais changer je prends la police des bonnes vous pouvez prendre la police qui vous intéresse la taille je peux aller jusqu'à 18 et la couleur la couleur je viens je mets ça en blanc avec un fond blanc une fois que j'ai fini je viens ici ici tel que vous voyez dans notre ce sont les mois donc ici on doit créer une liste des volantes pour créer une liste des volantes on vient au niveau des données donc on clique d'abord tout d'abord sur la cellule là où la liste des volantes va s'installer on vient sur l'onglet des données et là on vient au niveau outils des données et la voyez vous cliquez sur validation des données vous cliquez vous venez sur option autoriser vous autoriser tout simplement une liste une fois on lui vous donne les sources les sources se trouve où vous cliquez ici donc vous cliquez là les sources se trouve dans le paramètre donc ici ce sont des mois donc on cliquez sur la plage du mois et on met ok vous voyez donc là je peux choisir par exemple la moi le mois plutôt des mars je fais autant ici ici je vais faire pour les années les listes des volantes des années donc je viens ici donner validation des données autoriser une liste je viens ici je sélectionne mes données se trouve toujours dans paramètres il faut que je viens paramètre les années ici donc à partir de là je clique tout simplement là je mets ctrl shift la touche la direction la direction up et down ok et la direction qui descend donc pour tout sélectionner ok la direction des bas donc je mets ok donc lorsque vous voyez ici là il ya bien une liste des volantes qui est là je sélectionne par exemple 2020 donc à partir du délai je clique ici je mets ctrl et j'écris ça pour tout sélectionner et je viens ici pour faire une mise en forme donc tout d'abord je peux choisir ok donc ça c'est je peux choisir la police inter police vous pouvez choisir la police de vos choix de votre choix ensuite moi je prends la taille de police vendée vous pouvez faire vous pouvez changer comme vous voulez moi je prends ça en j'aimerais ça en grave et la couleur je prends par exemple marron ok je prends ça marron et ici je viens ici avec le remplissage le remplissage ici je peux cliquer sur ici de ce point ici et je viens ici au niveau du remplissage je vais mettre texture et là par exemple je prends ça ok bon je prends ça par exemple ça me plait bien donc je mets ça et ok vous voyez ça se présente comme ça d'accord une fois qu'on a fait là qu'on a fait ça ici cette ligne on doit réduire ça un peu comme ça ok ici on peut sélectionner et on met frictionner ok frictionner ok on peut fusionner donc une fois qu'on a fusionné ça d'accord à partir de là c'est quoi ici on doit faire comme vous voyez ici c'est une recherche verticale qui est ici donc ici on fait une recherche verticale pour faire la recherche verticale vous pouvez taper égal à la recherche verticale ou bien venir sur formule formule recherche et vous tapez vous cliquez sur recherche verticale lui il vous demande quoi il vous demande la valeur chercher nous on cherche quoi on cherchait le mois alors une fois qu'on cherche le mois on dit donc on va chercher ça où exactement dans quel tableau donc on choisit dans paramètres ici on vient ici on veut c'est dans cette plage ici c'est à dire lorsqu'on va dans notre liste déroulante qu'on vient d'écrire du mois lorsqu'on doit sélectionner on va sélectionner le mois de janvier si on sélectionne le mois de janvier on veut que là bas que ça puisse afficher 1 si on sélectionne le mois de février que ça puisse afficher 2 donc vous voyez donc à partir de là ici la colonne là c'est à partir d'où on prend ces deux colonnes donc lui se trouve en deuxième position donc encore 1,2 donc ici on doit enlever ça on met 2 parce que la plage dans notre plage là lui se trouve dans la colonne numéro 2 et ici nous on veut quoi on veut une valeur exacte et non la valeur approchée donc on met 0 donc lorsqu'on met 0 déjà tu vois le mois de mars correspond à 3 ok c'est le troisième mois ok c'est là donc on met ok nous voyons que c'est le mois de mars qui correspond par exemple si on sélectionne par exemple avril avril correspond au 4 d'accord et déjà ici on doit reproduire ce qu'on doit faire ici c'est une date on veut que la date de ce mois donc ça veut que ça commence par exemple le mois là commence le 1er janvier le 1er par exemple c'est le 1er avril 2020 donc on veut que la date là peut s'afficher c'est comme ça on va utiliser date ok une formule qui s'appelle date on double clic et lui nous demande le mois et plutôt l'année l'année c'est 2020 on clique ici on va faire on doit fixer ça avec un dollar on appuie la touche du clavier f4 ok touche du clavier f4 ensuite on met point virgule et lui nous demande le mois le mois ici c'est le mois qu'on veut mettre ici ok c'est notre mois ici donc notre mois ici on doit taper g5 ok g5 et à partir de là on met f4 avec la touche du clavier pour être figé avec le dollar on met point virgule ensuite vous voyez qu'il nous demande encore les jours les jours c'est quoi on veut que le même jour donc on fait le premier jour d'accord on fait le premier jour du mois on met un on tape avec le caveau on met un et on ferme on met ok il nous demande quoi il existe quoi il existe une plusieurs références de quoi ok la référence c'est là parce que c'est à partir de ok c'est bien une autre là il existe plusieurs références ok on doit vérifier où c'est tout bon c'est pas grave on va recommencer ça ce que vous voyez ici c'est ah pardon parce que j'ai mis g4 au lait de l'autre là donc ici voilà alors que le mois ici on devait faire c'est f5 ok et non l'autre là donc on recommence ça rapidement donc la date ok la date on met ok l'année lorsque vous voyez l'année ici on clique ici on va f4 avec la touche du clavier f4 pour figer on met point veguer ici le mois puisque le numéro le mois ici ça corresponde à f ok à f5 donc on met f5 on écrit f5 on doit figer ça ensuite on met le 1 parce qu'on veut le premier jour du mois on met entre d'autres vous voyez c'est le 1er avril 2020 ok ici vous voyez ici dans nos paramètres on a mis les jours de week-end ok donc ça dépend de là où vous êtes vous êtes où je ne sais pas mais ça dépend si vos week-ends commence par exemple le samedi ou bien donc les jours de week-end donc vous mettez les jours ici j'ai des jours ici donc comme j'ai des jours ça veut dire que ça ne cause pas du temps ici on va utiliser une formule égale nbval nbval ça consiste à compter le nombre de cellulaires non vide donc nbval il nous demande quoi il nous demande la valeur donc on vient sur le paramètre on clique sur le paramètre et on sélectionne ça et on vient sur la barre la barre d'outils la barre de formule et on met entrer vous voyez il nous affiche automatiquement 2 ok une fois qu'il nous affiche automatiquement 2 qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit attaquer maintenant notre calendrier ici on ne met pas mais c'est égal à cette date on doit figer ça avec la touche du clavier f4 moins les jours de week-end ça aussi on doit figer toujours avec la touche on met entrer il faut à partir de là on met ici ça serait égal à quoi ça serait égal à cette date plus 1 ensuite à partir de là on clique la croix noire apparaît on glisse vers la droite jusqu'à dimanche et ensuite on sélectionne à partir du mardi jusqu'à dimanche et la croix noire apparaît ici on clique vers le bas ensuite ici on met égal à la date qui se trouve au niveau de dimanche plus 1 et on met entrer et là on met on glisse vers le bas vous voyez ici on ne voit pas on n'a pas on n'a pas ok on n'a pas fixé parce qu'on veut que ça puisse se déplacer d'accord entre les cellules et les colonnes une fois que c'est fait alors il nous reste juste à changer le format vous voyez qu'ici on a juste des chiffres par exemple ici par contre ici ce sont des dates donc on sélectionne tout une fois qu'on sélectionne on vient au niveau des accueils et on change le nombre dans le nombre on vient personnaliser donc vous voyez qu'ici c'est un format date donc nous on veut juste les jours donc on met deux deux et on met ok dès que vous voyez vous voyez que ça se présente c'est de 30 donc du coup on doit centrer on peut y changer donc tout est sélectionné on garde tout juste sélectionné on peut mettre bon donc on change la police et la taille je peux prendre par exemple 14 ensuite ok la taille je peux prendre 14 bon là je dois prendre le remplissage donc ici au niveau de la couleur de remplissage dans la couleur de remplissage par exemple je peux prendre cette couleur elle me peut bien je prends cette couleur une fois cette couleur par exemple ici pour nos week-end par exemple le dimanche je sélectionne juste la sèche de dimanche et ici je mets ça je change la couleur ok je change la couleur de police la couleur de police je peux dire qu'il doit prendre le rouge ok tel rouge donc ça c'est pour symboliser que c'est le dimanche ok qu'est-ce que je dois faire je dois faire les mises en forme conditionnelle donc vous voyez par exemple ici lorsqu'on est en mars ça ce sont les jours du mois de février donc du coup ça s'affiche avec un front sombre et pour faire autant avec le mois suivant ça s'affiche avec un front aussi sombre ok donc on fait rapidement ça donc tout d'abord pour faire ça on sélectionne tout on sélectionne et on vient au niveau mise en forme conditionnelle et on choisit nouvelle règle lorsqu'on prend nouvelle règle on prend utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule de forme donc on prend le dernier on clique ici donc on clique sur la cellule de 9 on va enlever les dollars avec la touche f du clavier ok donc tout est enlevé on met on fait du quoi si cette cellule est inférieure pour mettre le signe inférieur on appuie sur alt alt 60 ok alt 60 si cette date est inférieure à cette date ici on va laisser ça avec les dollars qu'est-ce qu'il va faire on vient ici maintenant au niveau de l'automne alors donc la couleur on prend une couleur automatique par exemple cette couleur donc le fond ça sera donc la couleur de remplissage de police donc ça sera avec cette couleur maintenant le remplissage va nous remplir ça en blanc et on met ok ok vous voyez que on est au niveau de l'autre là en mars mars commence le premier mercredi donc vous voyez c'est directement ça se met en sélection toujours ça ici avant de sélectionner ici on va utiliser une formule mois donc vous voyez ici ok vous voyez que ici ça s'affiche donc le mois suivant les jours du mois suivant ça s'affiche en format donc pour faire ça on doit utiliser une mise en forme en conditionneur mais en utilisant une formule dedans donc la formule ça sera quoi donc on vient dans notre calendrier on met égal par exemple fin mois en double clic donc cette formule consiste à trouver le nombre de jours d'un mois ok donc il nous demande la date de départ la date de départ c'est celle-là pour invigir et il nous demande encore quoi il nous demande le mois pour quel mois donc on veut qu'il y ait le mois du même date du même date donc on prend c'est le 4 donc on prend 0 ok pour 0 pour dire que c'est le même mois donc on vient entrer vous voyez ici si simplement il s'agisse tout simplement de changer de changer les formats on met ça en format date donc on met ok vous voyez que c'est le 30 avril termine bien le 30 donc vous voyez dès que le 30 dans ce jour-ci se met automatiquement donc ça commence automatiquement par 1 donc ici vous voyez les syntaxes ok ça fait moi point donc donc fin point moi donc c'est ça qu'on doit faire donc on sélectionne tout ici on vient au niveau mise en forme conditionnelle nouvelle règle et on prend le dernier et on prend le dernier on clique ici on met ça là ok on clique sur cette cellule on va enlever le dos là parce qu'on veut que ça puisse se déplacer ça doit être quoi ça doit être supérieur donc pour faire supérieur on a poussé alt on met tient alt et on met ce soit un 2 ok supérieur à quoi supérieur à la forme fin point mois de quelle date de cette date ok de quelle date de cette date donc pour cette date on va laisser avec le dos là parce qu'on veut que ça bouge de quel mois du même mois donc on met zéro et qu'est-ce que ça va faire alors ça va prendre le remplissage avec le remplissage on va mettre ça en blanc ensuite la police la police la couleur de police on va mettre ça par exemple on peut sélectionner une telle couleur ok on peut sélectionner une telle couleur et on met ok on met ok vous voyez automatiquement comment quel est l'effet que ça donne super si nous sommes arrivés là c'est déjà c'est une bonne chose avant qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit faire une mise mise en forme donc on vient ici au niveau du remplissage donc au niveau du bon nombre on peut cliquer sur la petite doigre la petite flèche qui est là on vient au remplissage texture donc vous choisissez les couleurs que vous plaît moi je prends par exemple celle là et je pose ça vers celle là et je mets ici et je mets ok et je mets ok donc vous voyez c'est ça qui est là ensuite quand on finit on ne veut pas que on puisse voir les écrits là qu'est-ce qu'on fait on sélectionne on va changer le format il faut qu'on change le format on va venir personnaliser et on va enlever les générales ok on doit mettre trois points virgules donc on met trois points virgules et on met ok vous voyez ça disparaît d'accord nous sommes presque à la fin de notre tito donc ici on doit parler de la protection si on n'avait pas ici on a bu quelque chose vous voyez ici la date d'aujourd'hui c'est même automatiquement en vert ok ça prend un affichage par-dessus de l'autre pour faire ça on doit faire une mise en forme rapidement on sélectionne ici on sélectionne tout on vient dans mise en forme conditionnelle et on vient une nouvelle règle on sélectionne les derniers on clique ici on clique sur là on doit enlever toujours comme date les dollars on met est égal à quoi donc cette date doit être égale à aujourd'hui on est qui aujourd'hui aujourd'hui ok on ouvre aujourd'hui on ouvre la parenthèse on ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse qu'est-ce que ça va afficher ça va afficher ça en donc par exemple la police ok la couleur de la police ça va afficher ça par exemple en blanc ensuite le remplissage ça va remplir ça en vert les bordures par exemple les bordures on peut choisir la couleur du bordure par exemple je peux dire le bleu et je mets toutes les bordures et je mets ok une fois que je mets comme ça si je cherche on est en mars ok on est en mars je cherche mars automatiquement vous voyez que les 15 sont en vert avec un front blanc exact donc une fois que c'est fini on va venir ici mettre par exemple les infobiles lorsque vous venez ici vous voyez qu'il y a des infobiles qui nous disent sélectionnez les mois en cours sélectionnez donc on va faire ça rapidement donc on vient ici on clique ici contrôle et on clique ici d'accord et je viens au niveau des bon on va on va commencer par la série du mars je viens au niveau des données et sélectionnez validation des données et je clique sur message de saisie et là je dis sélectionnez ok sélectionnez le mois en cours et je mets ok donc vous voyez il y a un message qui s'affiche sélectionnez le mois en cours j'ai fait autant pour l'autre la donnée validation des données message je dis sélectionnez l'année ici c'est au niveau de l'année on court ok sélectionnez l'année on court et on met ok une fois qu'on finit comme ça et là c'est fait on peut tout sélectionner on met par exemple contour au niveau on peut mettre des contours donc je viens ici au niveau des bordures je peux mettre des contours je mets tout et je mets ok vous voyez d'accord et là on ne veut pas par exemple une personne qui puisse venir modifier donc on va faire la protection ok ça on peut on peut faire la protection de notre fille donc je viens ici de l'affichage j'enlève le quadrillage ok j'enlève le quadrillage je vais faire la protection de notre fille donc je clique quelque part là je mets contrôle A je viens au niveau bon je mets un clic droit et format des cellules je viens ici au niveau des protections j'ai des sélections je vais rouler ok une fois comme ça vous voyez partout il y a des formules partout ça se manifeste comme ça donc je sélectionne partout ok ensuite je viens je mets encore un clic droit format des cellules et je coche je mets ok ok je mets ok une fois que je mets ok vous voyez que maintenant pour protéger je sélectionne toujours mes cellules parce que je veux juste protéger les cellules là que personne puisse modifier donc je viens au niveau de révision révision je viens protéger la fille donc je viens si je tape un mot de passe par exemple je peux prendre un, deux, trois vous pouvez changer un mot de passe ce que vous voulez je mets ok il me dit de confirmer un, deux, trois et je mets ok il faut que c'est bon vous voyez que tout marche à merveille il n'y a pas il est formidable dans paraisseur oui ok maintenant ici par exemple je ne veux pas que la personne ait accès à ces données par exemple là à ma à ma fait le paramètre je peux mettre un clic droit je vais masquer ça et ensuite ça aussi je peux masquer et vous voyez il me reste tout simplement ça d'accord il me reste tout simplement ça et vous pouvez aussi ôter par exemple vous voulez modifier quelque chose soit le mot de passe vous pouvez modifier par exemple vous voulez modifier quelque chose dans votre calendrier vous venez ici ôter donc vous venez si vous êtes en accueil vous venez en révision on vous dit lui il vous propose de ôter la protection donc vous cliquez sur moi dès que vous allez cliquer sur ôter la protection vous mettez votre code ok vous code c'est que vous mettez ok et voilà ça revient et si vous pouvez remettre vous sélectionnez tout et vous mettez les mots de passe 1,2,3 ok et il vous dit de confirmer vous confirmez et voilà merci les amis d'avoir suivi ce tuto je suis très reconnaissant qu'on a appris beaucoup de choses donc laissez moi des commentaires et des suggestions des suggestions si vous avez des questions si vous avez des suggestions laissez ça en commentaire je voudrais prendre liker inviter les autres à profiter les mêmes opportunités que nous car nous formons une bonne communauté des apprentis ensemble on apprendra bien donc merci et on se retrouve au prochain tuto et petit rappel si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous surtout visuosez partagez la vidéo avec les autres on s'est dit à plus tard ciao ciao on s'est dit on s'est dit on s'est dit